Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Alors on débute le week-end sur l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs ce samedi 18 juin 2022. A noter que La Réunion va se disputer en matinée, chose assez rare. Il y aura de fortes chaleurs en France ce week-end, notamment samedi. Et du coup, pour ne pas occasionner de problèmes au niveau des chevaux, au niveau de la chaleur, on a préféré décaler les réunions en matinée. Du coup, le Quintée Plus se disputera dans la 9e course du programme aux alentours de 13h50. Donc voilà, c'est un cas assez rare. Mais voilà pour ce Quintée Plus en réunion sur l'hippodrome d'Anguin. On va regarder un petit peu les conditions. C'est des chevaux d'âge, des 7 à 10 ans. Il n'a pas gagné 245 000 euros. On s'est rabattu sur cette course. Il n'y avait pas assez de partants dans le prix de New York. Il n'était que 12. Malheureusement, une belle épreuve qui nous attend. En tout cas, 16 concurrents qui sont présents dans le Quintée de ce samedi avec 2875 mètres à parcourir. Un recul de 25 mètres à partir du numéro 9. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 12, Fabulous Dream. Vous le voyez, il est déconseillé au cardiaque, j'ai envie de vous dire, quand on voit sa musique. Distancé, distancé, premier, distancé, distancé. Ça fait beaucoup de distancement. Maintenant, la dernière fois, il a eu un problème à un boulet. D'après Mathieu Abrivar, tout est rentré dans l'ordre. C'est un cheval de classe. Regardez, c'est le 7 ans, le plus riche au départ. C'est le seul à rendre la distance. C'est pour dire un petit peu le niveau. Il a autant de gains que Caïd Doré qui a 10 ans. C'est un cheval qui a encore pas mal de gains à prendre. Il découvre un bel engagement, même s'il rend 25 mètres. Il va y avoir du rythme normalement dans cette épreuve. Ça va servir ses intérêts, tout comme la longue ligne droite d'Anguin. Mathieu Abrivar y croit. Moi aussi, je l'ai retenu en tête. De toute façon, ce sera sans doute tout ou rien avec lui. Mais je pense que ce samedi, ce sera tout. En tout cas, je l'espère. En deuxième position, j'ai retenu numéro 6, Feu de Révolte. Comme vous le voyez, c'est un concurrent qui est en plein épanouissement. Il a signé 5 succès consécutifs. La dernière fois, sa troisième place était sur l'hippodrome de Segrès. Une piste en herbe, il faisait une petite rentrée. Il n'avait pas été vu depuis presque 2 mois. Il avait besoin de ça. Il se présente en région parisienne, en pleine possession de ses moyens. Savoir s'il a la pointure parisienne, ça c'est une autre question. Mais vu ce qu'il a montré cette année, il est déféré des 4 pieds. Je pense qu'il a le droit de tenter sa chance. Et s'il se fait à la piste d'enguin, il peut même jouer les tout premiers rôles. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Flying Brickell. Alors lui, c'est un concurrent qui est arrivé dans les box de Sébastien Ernaud cette année. Il a montré des moyens. La dernière fois, il ne faut pas le condamner sur sa disqualification au trop monté. Il a même fait chuter sa partenaire. Je pense qu'il faut le reprendre en confiance. La fois d'avant, il avait gagné vraiment de belles manières du côté de Greignes en 1'14'2 sur le parcours de 2700 mètres. Donc un bon chrono. Il a déjà couru sur l'hippodrome d'enguin. Il s'y est déjà très bien comporté par le passé. Ça fait presque deux ans qu'il n'est pas revenu sur cette piste. Maintenant, Sébastien Ernaud dit qu'il montre vraiment de bonnes qualités au travail. Il est déféré des antérieurs. Je pense qu'il est encore en retard de gain à ce concurrent. Il devrait vraiment réaliser une très belle performance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 14 et Mancourt-Blequin. C'est une course qui est vraiment ouverte. Et Mancourt-Blequin a couru quatre fois cette année. C'était vraiment bien la dernière fois du côté Strasbourg. Je trouve que le lot était bien composé. C'était une course européenne. Il y avait notamment un cheval comme Ingo. Il y avait Frecate-Méloise ou Espoir-Delphini qui le devançaient. Je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Il a déjà fait l'arrivée dans un quintet l'année dernière sur ce parcours en rang d'en 25 mètres. Voilà Romain Derieux qui sera aux commandes au deuxième poteau. Je trouve vraiment que c'est un utilisateur très séduisant. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 5, Funky Dalb. Lui aussi, il a un profil vraiment intéressant. C'est un concurrent qui a couru également quatre fois cette année. Il est revenu en forme. Comme vous le voyez, il reste sur deux très bonnes performances. C'était sur des pistes en herbe. Un cheval qui est en forme, qui a déjà bien fait sur cette piste d'Anguin, qui est déféré des quatre pieds. C'est vrai que, comme le dit son entraîneur, il n'y a pas ses cadets, il n'y a pas les 6 ans, il n'y a pas les Européens. Vraiment, l'engagement est favorable au premier poteau pour ce concurrent entraîné par Jean-François Sedet. Je pense qu'il a lui aussi une belle carte à jouer. Je vous le dis, la course est ouverte. Il va y avoir des surprises. Je pense que ce numéro 5 peut vraiment surprendre à une cote intéressante. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 4, Envoûtante. Lui aussi, elle aussi, c'est vraiment une concurrente qui a des performances. Elle a couru en région parisienne, elle a couru des bons lots. Elle sera confiée à David Thaumain pour l'occasion. Alors certes, il y a quelques 7 ans de qualité au départ, mais vu ce qu'elle a montré, je pense que le profil de la piste plate d'Anguin va vraiment lui convenir avec un parcours caché. Elle peut également réaliser quelque chose d'intéressant, je pense, dans cette course. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 9, Dollar du plein. Lui sera plaqué des quatre pieds. Il n'est pas déféré maintenant, son entraîneur, sur cette piste d'Anguin qui est parfois un petit peu exigeante. Il préfère un peu lui préserver ses pieds. En tout cas, c'est un cheval, comme vous le voyez l'année dernière, qui avait réalisé de belles performances, que ce soit en province ou même en région parisienne. Cette troisième place, c'était sur 2100 mètres sur une course disputée sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà, c'est vrai que cette année, il n'a pas montré grand-chose maintenant. Il a parfois des excuses à faire valoir. Les lots étaient parfois même assez relevés. On le confie à Eric Raffa, même si c'est le premier rang de la distance. Je pense qu'on peut le considérer au moins pour une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 3, Elégant Horse. C'est un concurrent qui est tout simplement en forme. Lui aussi, il faut voir en région parisienne maintenant, on confie à Johan Le Bourgeois. Il est déféré des postérieurs. Il y a peut-être quelques clients qui lui sont un peu supérieurs. Maintenant, il va faire sa course. Et s'il venait à y avoir quelques défaillances, il est capable d'aller prendre une 4-5ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'as. Furio Zoflini, c'est vraiment un regret ce Furio Zoflini. Il m'a un petit peu déçu les dernières fois. Maintenant, son entraîneur est assez confiant. Il a des excuses à faire valoir lors de ses deux dernières performances. La dernière fois, on lui a mis les œillères plates. Et du coup, il était un peu perdu. La fois d'avant, il n'a pas été très heureux durant le parcours. Donc voilà, regardez, c'est un concurrent qui, par le passé, était très régulier. Je pense qu'il faut le reprendre en confiance. Moi, je vous l'ai dit, ce sera un regret. Mais si vous faites un champ réduit, n'hésitez surtout pas à le glisser en fin de combinaison car il a vraiment sa chance pour une petite place. Allez, on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 12, le 6, le 2, le 14, le 5, le 4, le 9 et le 3. Et en cas de non partant, là, ça, voilà, vous savez tout. Pour ce 4T+, qui se disputera sur l'hippodrome d'Anguin en Réunion. Course 9, 13h50. Soyez bien présents au rendez-vous de cette matinée. On va faire un petit bilan sur ce qui s'est passé ce jeudi avec un Quintet Plus en nocturne, avec vraiment des surprises. Alors, Clever Candy, je ne le voyais vraiment pas. À pareil fait, le numéro 15 qui s'impose à 26 contre 1. Le 11 Torpen qui prend une bonne deuxième place. C'était un de mes nombreux regrets. Je le voyais vraiment prendre une petite place, pas mieux. Vraiment, il a très bien couru. Milfield qui s'en sort très bien malgré son numéro tout à l'extérieur. L'Anaken qui court très bien pour sa première sortie à ce niveau. Et puis Powerjack qui est confirmé après un bon succès à ce niveau-là sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà, du côté de nos pronostics, regardez, c'est trio. 3.559 euros du côté de Turcession, 1.480 euros, entre autres. RD 315, 128, une superbe journée du côté des trios de nos deux rubriques. Donc voilà, pour pouvoir vous abonner, n'hésitez pas à tester. C'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte pour le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Sachez qu'il y a tous les mois un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com avec notamment Top Prono et Turf Sélection qui seront disponibles. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour un grand rendez-vous. Ce sera le prix de Diane qui sera à support de Quintet 18 concurrentes au départ avec vraiment beaucoup de possibilités. On en parlera dès demain. Je vous fais une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501